Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Ici c'est beau dans lequel j'ai envie de vous parler d'un monument pas comme les autres qui a été entièrement imaginé et réalisé en 33 ans par un seul homme, par un monsieur vraiment mais incroyable, utopiste, qui a décidé de faire de ses rêves une réalité. Alors préparez-vous parce que vraiment là je vais vous raconter une histoire complètement dingue, celle du palais idéal du facteur cheval. Alors n'imaginez pas un palais au sens commun, ni le palais des mille et de nuits, ni un palais en Asie. Celui-là est vraiment inédit en fait, il est complètement inhabitable. Donc c'est vraiment en fait un bijou, un ovni architectural qu'on a la chance d'ailleurs d'avoir en France, dans la Drôme Rhône-Alpes, qui se visite d'ailleurs. Et comme vous l'aurez compris, ce ne sont pas les intérieurs, parce qu'il n'y en a pas, et on ne peut pas rentrer à proprement parler dans ce palais, mais bien l'extérieur de ce palais, dont on va parler aujourd'hui, qui a des allures un petit peu de temple cambodgien, qui est entièrement fait en pierre, avec d'immenses colonnes, etc. Ces façades sont fascinantes de détails sculptés. Donc voilà un monument qu'on peut uniquement contempler de l'extérieur, et contempler, c'est peu de le dire. Alors avant de revenir en détail sur l'apparence et l'architecture de ce monument, il paraît fondamental de vous en dire un tout petit peu plus sur ce formidable personnage, sur sa vie, mais aussi sur sa personnalité en fait, qui en dit beaucoup de ce fameux palais. Alors qui est ce mystérieux facteur cheval ? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle facteur ? Et bien figurez-vous que ce monsieur s'appelle Joseph Ferdinand Cheval. Donc c'est le monsieur qui a l'initiative et qui a uniquement et tout seul fait l'intégralité de ce palais. Il est né en 1838, donc dans cette fameuse drôme dans le sud de la France. Donc il y a presque 200 ans. Il vient d'une famille paysanne, assez pauvre, d'ouvriers agricoles. Il perd en fait ses deux parents très tôt, je crois. Il commence après à travailler en enchaînant tout un tas de boulots ouvriers agricoles. Il n'a pas vraiment une vie facile. D'ailleurs, il y a plusieurs de ses enfants qu'il va perdre. Et puis, il va finalement devenir facteur de ce village de la drôme qui s'appelle Haute-Rive. C'est ça qui va lui valoir justement ce fameux surnom de facteur cheval. Et donc en fait, pendant ses tournées, tous les jours, il parcourt entre 30 et 40 kilomètres pour déposer le courrier avec sa sacoche pleine de cartes postales, de magazines illustrés, etc. Et en 1879, c'est là que la vie de ce facteur va basculer. Grâce à un événement d'ailleurs assez banal, somme toute, c'est qu'en fait, à l'occasion d'une de ses tournées où il distribue le courrier, il va trébucher sur une pierre et pas n'importe quelle pierre. En fait, il va se retourner et regarder et prendre dans la main cette pierre qu'il va trouver magnifique, complètement un peu sculptée par la nature, le vent, les éléments. Elle est très belle et du coup, il va être complètement fasciné. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à porter un nouveau regard sur la nature qu'il côtoie quotidiennement dans ses tournées, à tomber vraiment amoureux de la beauté de cette région, de tout ce que la nature lui offre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va se mettre en tête de construire son palais idéal en pierre. Donc en fait, il va le construire dans son jardin qui est un endroit assez luxuriant. Et il va commencer alors ce rituel qui est complètement fou parce qu'écoutez bien, chaque jour lors de sa tournée, il va en fait identifier des pierres et les mettre un petit peu de côté. Et à la fin de sa tournée, il va revenir avec une brouette en bois et il va venir récupérer ses pierres et les ramener chez lui dans son jardin. Et donc tous les jours, comme ça, il devient un peu glaneur de pierres et il les charrie jusqu'à chez lui à la force de ses bras. Donc vous voyez, on n'est pas loin de travaux des pyramides. Là, vous imaginez le truc parce qu'en fait, ce palais est vraiment gigantesque. Même si on ne peut pas y entrer, il est quand même énorme. Donc ce sont vraiment des tonnes de matériaux sur des kilomètres qu'il va justement ramener. Ça paraît impossible en fait, mais je vous promets, ce n'est pas du tout une intox. Deux mots sur sa personnalité parce que vous voyez bien que nous sommes en présence d'un personnage assez particulier quand même. Ce n'est pas n'importe qui ce monsieur. On disait de lui qu'il était persévérant. Bah oui, plutôt acharné de travail. On veut bien le croire parce qu'en fait, cette histoire de pierre, elle ne va pas durer un ou deux ans. En fait, elle va durer 33 ans. C'est-à-dire que pendant 33 ans, tous les jours, ce monsieur va bâtir tout seul en autodidacte passionné son palais idéal. Ça paraît vraiment complètement fou. Je vous partage des photos sur Instagram et je vous mets les liens dans les notes de cet épisode vers les photos pour que vous puissiez voir parce que c'est assez fou. Alors vous me direz, bah oui, mais on n'a pas besoin d'être architecte pour construire quelque chose qui n'est pas habitable. Mais quand même, en fait, quand on n'a aucune technique, ni formation en menuiserie, en fait rien, il va faire ça. Et vous allez regarder quand vous verrez des photos, mais c'est un travail comme un illuminé mais complet, un vrai fou en fait. Et aujourd'hui, bah voilà, quand on visite son palais, on a plutôt tendance à dire que c'est un immense artiste, un génie incompris peut-être à son époque. Tout au long de ce projet, en fait, il fait figure vraiment de quelqu'un de marginal, de très rural. Il avait un mode de vie un peu sauvage qui pouvait peut-être surprendre. J'ai lu aussi qu'il avait un caractère assez spécial et pas toujours très commode. Mais il tournait ça en autodérision aussi parce que là, je pense à une écriture qu'il a gravée sur son palais. Il y a écrit « Panthéon d'un homme obscur ». Donc voilà, vous voyez un peu, c'est vraiment un personnage. Alors maintenant qu'on connaît un peu ce monsieur, comment est-ce qu'il a fait pour faire ce monument vraiment, vraiment pas comme les autres ? Quand on dit palais, du coup, c'est pas quelque chose de... Alors c'est gigantesque parce que c'est vraiment très minutieux. Mais c'est grand comme à peu près... C'est 26 mètres, je crois, de long et 12 mètres de large. Donc c'est grand, mais c'est pas non plus... Voilà. Le palais a été restauré il n'y a pas très très longtemps. Et l'équipe en charge de cette restauration était vraiment stupéfaite parce que c'est une construction qui défie tout sens de la gravité. Ils n'en revenaient pas vraiment que ce truc tient encore debout. Ce fer d'îner en cheval, donc ce monsieur, avait en fait armé l'ensemble de la structure du palais avec des tiges de métal. Mais là, vous voyez, on était en 1880-1990. Donc le béton armé, lui, est apparu vraiment plusieurs années plus tard, en fait. Donc sans formation en construction, voilà quand même quelqu'un de très 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 ingénieux qui n'a pas hésité à tester, à s'écouter, à suivre vraisemblablement ses intuitions et surtout à exprimer et faire jaillir cette créativité et son art, tout seul, comme ça, dans son coin, avec seul compagnon, sa passion, son talent et sa détermination, sans Google sous la main non plus pour se documenter et puis voir un peu comment faire. C'est vraiment un développement complètement empirique. Et alors ce palais, il a une apparence donc très surprenante parce que, invraisemblable en fait, je ne sais pas comment vraiment vous le décrire, c'est un mélange d'inspiration venu de partout. Certains disent que du coup, comme il était facteur et qu'il distribuait beaucoup de cartes postales, il devait aussi voir des choses et c'est en fait ces choses-là qui l'ont sûrement inspiré. Mais c'est aussi, je pense, beaucoup la nature en fait autour de lui parce que toutes les pierres, en fait, donc pour que vous compreniez bien, il les a non seulement assemblées, donc pierre par pierre et on le voit d'ailleurs sur les photos d'archives où il fabrique presque des échafaudages de fortune en bois pour faire le haut de son palais parce que c'est quand même assez haut. Je ne sais pas si c'est l'équivalent de 2-3 étages, un truc comme ça. Et donc, été comme hiver, ce bourreau de travail construit son palais comme ça où en fait, il grave toutes les pierres. Où finalement, je ne peux pas vous dire, mais on a l'impression là qu'il n'y a pas 30 cm où il n'est pas venu créer un décor. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce décor ? Finalement, on a l'impression qu'il est très, très inspiré, comme je le disais, par toute la nature qui est environnante. Il y a beaucoup d'animaux en fait. Il y a un espèce de bestiaire à un moment donné, comme une sorte de galerie, un couloir intérieur un peu à ciel ouvert qui est peuplé de dromadaires, d'ours, d'éléphants, de chaloups, de flamants roses. Tout ça en bas relief en fait. Il y a aussi des arbres, des feuillages, des petites tours avec des fausses fenêtres, des remparts, mais aussi des architectures. En fait, il a reproduit dans des petites niches, comme ça, des monuments étrangers. Donc, on a un temple Indou, un chalet suisse, enfin bref, tout un tas d'architectures qui découvrent apparemment dans des revues illustrées de l'époque. Il y a aussi des escaliers, des colonnes, des bouts de mosquées, d'églises, de temples. C'est vraiment hyper, hyper riche avec des choses qui n'ont en fait rien à voir les unes à côté des autres. Il y a aussi des statues de personnages. Il les appelle les géants qui protègent le palais. Je vous mettrai des photos encore de ces immenses richesses ornementales. Il aurait mis 20 ans à faire la façade Est, qui est en fait la façade la plus chargée, la plus détaillée. Et sur cette façade, ce qui est drôle, c'est qu'il va ajouter aussi des coquillages. En fait, il va disposer des coquillages sur des éléments en mortier de chaud, qui va façonner un peu comme ça, de manière très organique. Et j'ai lu qu'il recevait de la part de sa famille des colis remplis de coquillages, justement pour agrémenter tout ça et remplir et construire toutes ses formes. Il y a aussi des fontaines, des grottes avec des petites galeries. Il a même créé une petite niche qui est dédiée à sa fidèle brouette, avec laquelle il a ramené toutes ses pierres. Et il y a aussi des citations, des considérations philosophiques sur le temps, la vie, le destin, la mort. C'est aussi un peu comme une trace un peu pédagogique de son œuvre, qui est aussi finalement comme un sacerdoce, parce qu'il y a quand même passé 33 ans. Et on peut lire, par exemple, des citations du style « Où le songe devient la réalité ? » « Où les minutes perdues ne se rattrapent plus ? » « Ce n'est pas le temps qui passe, mais nous ! » Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Il va achever son palais à l'âge de 76 ans, quand même. C'est une pieuvre qui est sculptée à l'angle, qui vient donner le point final de son œuvre. Et ce monsieur est assez courageux pour bâtir ensuite son propre tombeau, dans le même style, au cimetière justement de ce village de Haute-Rive. Et là, il va mettre 8 ans à le construire. Je trouve qu'on est vraiment, vraiment, vraiment touchés par cette œuvre architecturale qui est très émouvante, en fait. Ces ouvrages un peu utopistes comme celui-ci, qui sont uniques et indépendants d'ailleurs de tout courant. Pour moi, je trouve que c'est une source à la fois d'émerveillement, mais aussi d'inspiration. Et d'ailleurs, Picasso, les surréalistes, Dali, tous vont admirer cette œuvre architecturale et vont même se mobiliser pour que André Malraux, alors ministre de la Culture à l'époque, le classe en 1969 Monument historique au titre de l'art naïf. Alors qu'en fait, quelques temps avant, le ministère de la Culture avait pourtant déclaré que c'était un monument hideux. Donc comme quoi, en fait, il semble que faire en fonction des autres et penser que tout est figé est une erreur, parce que ce palais a été vraiment le premier et le seul exemple d'architecture naïve reconnue et classée comme ça Monument historique. Et je trouve ça très beau, finalement, de continuer à être naïf en créant, arrêter de se comparer, d'apprendre les mouvements, les influences, l'histoire, etc. Enfin, c'est bien, mais parfois, il faut juste faire aussi et croire en ses désirs comme le facteur cheval. Voilà, j'espère que comme moi, vous avez appris plein de choses et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Ici C'est Beau.